Je m'appelle Mélodie Jacoparat et je travaille au conseil communautaire du Grand Havre. Je m'occupe de la programmation jeunesse et grand public, donc je travaille avec la communauté francophone d'Halifax et les élèves du CSAP dans les écoles de la région. Donc ce projet a pris plusieurs formes durant la dernière année, entre un lancement de livre en personne, une visite au musée, etc. Puis on a donc réussi à créer un petit documentaire sur le sujet d'Afriqueville, mais aussi du livre et de la création qui entoure tout ça. Ça me fait grand plaisir de vous présenter le petit documentaire qui suit. En tant qu'ancienne élève du CSAP, je me sens privilégiée de pouvoir vous offrir ceci aussi. Donc on va rencontrer plusieurs personnes, entre autres Juanita Peters, qui est la directrice générale du musée d'Afriqueville. Donc cette femme incroyable nous a laissé rentrer dans le musée malgré qu'il est fermé en ce moment. Et donc l'interviewée, elle nous a raconté l'histoire de ce peuple très résilient qui a quand même réussi à survivre et à raconter son histoire jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va rencontrer Joséphine Watson, qui elle est la traductrice du livre Africville dans la version française. Et finalement, on va rencontrer Marie Cadieux, qui est la directrice générale de la maison d'édition Bouton d'or Acadie. Donc c'est cette maison d'édition qui a publié en 2020 la version francophone de Africville. J'espère que vous allez apprécier ce vidéo, ce documentaire, n'importe ce que vous allez l'appeler, puis que ça va vous donner l'envie d'en apprendre plus et de célébrer le patrimoine africain tout au long de l'année. Merci et bon visionnement. Africville, c'est une belle histoire d'une petite fille qui se souvient, qui se met dans le passé et d'une façon le présent de l'histoire de l'Africville. Ça parle d'une journée magique, une journée pleine d'amour, une journée pleine de famille. Et c'est vraiment un voie de l'histoire d'Africville que tout le monde peut reconnaître. Africville, c'est une histoire de fierté. C'est ça que je cherchais quand j'étais petite fille. Fierté de mon identité. Je sais que c'est pas moi dans l'histoire, mais d'un côté, c'est moi dans l'histoire. Hello, my name is Juanita Peters and I am the Executive Director of the Africville Museum and we are in Africville, Nova Scotia. Africville is a very important story in the Canadian landscape because it tells a story of a very little known community of African Nova Scotians, African Canadians, how they came to be here and what happened to them. After settling here on the shores of the Bedford Basin for many, many, many years, the city of Halifax surrounded the community with all the things that nobody would want. an infectious disease hospital, an abattoir, the prison, an open dump, a bone crushing plant. If you had a half a million dollar home and I put one of those things in your community, your half a million dollar home would not be worth a half a million dollars anymore. And so, in addition to that, just having all those things around devalue the community and its people. Also, even though people paid taxes to the city, they did not enjoy the things that most taxpayers get, like running water, police and fire service, paved roads, all those normal things. And over time, the city labeled the community a dump and started expropriating the properties under the heading of urban development. So people are moved out of homes and a lifestyle that they have cultivated and created over a couple hundred years. And the world changes for them. We are sitting in a replica of Seaview Baptist Church from Africville. And the reason why this replica exists is because when people talked about the demolition of their community, they talked about the pain of the church being torn down in the middle of the night while residents slept. And of course, the church was the heart of the community. This is where all the conversations would happen. This is where people worshipped. They had a lot of meetings, you know, in the church. It was the center of the community. And so, in asking for reparations, one of the things that people really wanted was for the church to be rebuilt on the property. So this is a replica. And as a result of the 2010 apology that came from the then-mayor, Mayor Kelly of Halifax, came monies to build this replica and 2.5 acres of original Africville land back into the Africville Heritage Trust. Bonjour, je m'appelle Josephine Watson. Je suis née en Nouvelle-Écosse. Je suis une femme bi-raciale, noire et blanc ensemble. À l'âge de six mois, je me suis fait adopter par une madame anglaise blanche, anglaise de l'Angleterre. Alors, j'ai grandi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dans une famille blanche, dans une communauté blanche. Et ça, c'était vraiment un petit défi spirituel de mon identité que j'ai vécu et que j'adore. J'ai tombé, en fin de compte, à cause de la recherche de mon identité, une manière de m'exprimer dans une façon très créative. Alors, j'ai tombé en amour avec le théâtre. J'ai tombé en amour avec la langue française, d'avoir la capacité de parler, d'être capable de parler en français. C'est vraiment, je ne sais pas si je devrais dire « don », mais je suis très contente qu'elle était capable. C'est ma mère qui a décidé qu'elle allait me mettre en école en immersion. Après mon secondaire, je voulais garder mon français. Alors, au lieu de déménager à Toronto, comme plein de jeunes dans ce temps-là, dans les années 80, fin d'année 80, j'ai décidé de déménager à Montréal. Alors, en Montréal, j'ai tombé encore plus avec l'identité francophone, les Québécois, la langue, la vie de grande ville, la vie québécoise, Charlevoix, les familles francophones, puis comment est-ce qu'ils vivaient ensemble comme grande famille. Et j'ai eu mon bac en théâtre aussi. Alors, j'ai travaillé un petit peu en théâtre, j'ai travaillé beaucoup en musique et j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Community. Et c'est un groupe d'impro où les gens chantaient, ils faisaient leur poésie, ils dansaient en même temps. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. Je pense qu'il m'a donné la confiance d'improviser, la confiance de dire ce que j'avais à dire et de ne pas avoir peur. Alors, ça, c'était magnifique. Ensuite, il a fallu que je retourne dans les maritimes parce qu'il manquait une grande partie de moi, il manquait une partie de mon identité maritime que je ne voyais pas refléter dans ma vie quand j'étais jeune et que je ne comprenais pas. Mais en arrivant ici, finalement, à Moncton, je me suis trouvé mon chez-nous pour toujours. La première image de cette livre-là, c'est une petite fille dans les maritimes. Tu peux voir toutes les maisons au bord de l'eau, le gazon, le ciel bleu. Mais cette petite fille, cette image m'a tellement touchée parce que c'est presque la première fois que moi, je me vois dans une histoire. C'est comme c'est devenu mon histoire. C'est la première fois que j'étais capable de me reconnaître dans une communauté. Une communauté où ce n'était pas nécessaire d'expliquer qui je suis et pourquoi je suis là. Je pouvais m'imaginer moi avec les enfants, avec les jeunes, en train de participer dans l'histoire. C'est pour ça que ça m'a vraiment touchée. J'ai entendu parler de Chante Grant's book, Africville, probablement 8 mois avant qu'il s'est venu. Mais je sais que former residents ont dit long avant qu'il s'est venu. Parce que l'auteur a pris de la grande grande prie en parler avec les jeunes, en entendant leurs histoires, en entendant ce qui était le plus important pour eux de leur vie en Africville. Et donc, quand le livre a été publié, les jeunes étaient très delightedes parce qu'ils puissent se voir dans ce livre. La histoire de Africville est souvent raconte comme un politique. C'est une histoire très intéressante, mais ce qui a fait une histoire de parler. C'est une histoire de parler, ce qu'ils ont joué, qui ont joué à jouer avec, ce qu'ils ont joué, ce qu'ils ont joué. Ce qu'ils ont joué à tes enfants, C'est-ce que les autres choses qu'ils ont joué. Les gens s'entraînent à la table et amour et en smelling. C'est-ce que les gens ont joué à la maison que ce soit notre race. Nous avons un tous les jours. Nous avons toutes les choses qu'on fait pendant la journée. On part à l'école, on parle avec les amis, on s'entend avec la famille, on fait à manger. Ça fait que vraiment, même si nos cultures sont différentes, la manière qu'on passe notre vie, c'est pareil pour tout le monde. Alors, si on peut commencer à parler des autres cultures, de comprendre que les autres cultures ont leur jour à jour, ont leur vie normale, à ce point-là, on pourrait trouver des affaires en commun. Puis ça, ça montre que même quelqu'un qui ne te ressemble pas a une vie pareille comme la tienne. Pour comprendre pourquoi Black Lives Matter est tellement important, c'est vraiment, pour moi personnellement, je cherchais ma voix. Je cherchais un entourage de gens qui pouvaient comprendre ma perspective et pourquoi je me sentais que c'était tellement important de parler de la vie des Noirs, du racisme systémique. Puis qu'est-ce que ça veut dire, le racisme systémique? Si vous êtes quelqu'un qui ne voit pas ça dans sa vie, qui ne se fait pas arrêter par la police, puis qui a peur qu'ils ne vont peut-être pas sortir vivants de cette situation. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a eu l'expérience d'avoir un policier qui se met son genou sur ton cou et qui te tue en avant de plein de personnes, tu ne peux peut-être pas comprendre c'est quoi le racisme systémique. Black Lives Matter a donné une voix amplifiée aux issues avec les gens de couleur, pas seulement les Noirs, mais avec les gens de couleur. Mais non seulement avec les gens de couleur, mais avec les alliés aussi. Personnellement, je trouve que c'est très important de savoir qu'il y a un voix, qu'il y a multiples voix des gens avec une expérience en étant personne de couleur ou personne Noir, mais aussi la manière que ça unit les gens qui se battent contre le racisme, qu'ils soient Blancs, Noirs, Asiatiques, qui viennent de n'importe où. Et je trouve qu'avec Black Lives Matter, le voix des alliés amplifie et ça aussi, c'est extrêmement important parce que quand on parle aux gens, peut-être plus spécifiquement aux gens qui sont Blancs qui n'ont pas la même expérience de vie ou la même expérience d'insulte ou d'injustice ou de violence contre eux à cause de la couleur de leur peau, c'est important que les Blancs sont capables de parler avec les gens Blancs, peut-être plus pour exprimer ou expliquer pourquoi c'est tellement important. Parfois, c'est difficile de comprendre le message de quelqu'un d'autre. Comme exemple, ça serait difficile peut-être qu'un homme explique à une femme sa sens de pouvoir en étant femme. Souvent, ce message-là, il faut que ça vienne d'une autre femme. Et pour enlever ou pour arrêter le racisme systémique, parfois, c'est un voix des Blancs que les autres gens qu'il faut qu'ils entendent pour comprendre et pour être capables d'écouter sans bias, bias en français. Biais ou préjugés. Sans préjugés ou sans malentendus. On n'est pas en train de critiquer les gens, on est simplement en train de les expliquer la vraie vie et la vraie situation. Afriqueville est très important pour, non seulement la communauté, mais le Canada en général, parce qu'elle apprend le reste du monde à cette histoire. C'est parti d'avoir pas une petite histoire de la vraie vie? Nous avons eu l'aimant cette histoire de l'allon. Nous avons eu l'aimant que la partie de la vraie vie, il y a L'aimant que la vraie vie, il y a l'aimant que les membres de la vraie vie et qu'il est touché au bord de la vraie vie, et je n'ai eu l'ai dit que l'aimant que les étudiants et les gens allaient de ça comme ça. Ce n'est pas créé d'être políticas. nous avons vendu ce jour et nous avons dû orderer quelques livres. Et nous demandons aux gens, vous savez, « Qu'est-ce qu'il y a de ce livre? » Et ils parlent de la lumière, de entendre les histoires d'un point de vue enfant. Et les illustrations sont absolument magnifiques. Donc c'est un livre magnifique à avoir sur votre pièce. Alors je m'appelle Marie Cadieux, puis après une carrière où j'ai écrit pour le théâtre, où j'ai réalisé du documentaire pendant presque trente ans, je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire les histoires, les livres racontés. Mais j'ai aussi pris la direction de la maison d'édition Bouton d'or Acadie, qui a cette année 25 ans, donc plus de 250 livres qui ont été produits en français, imprimés au Canada par des auteurs acadiens, mais québécois aussi, français. Il y a des Africains, on a invité toutes sortes de personnes à écrire chez nous, pour que les enfants acadiens aient des livres qui ont été faits, produits, pensés, ici, dans les provinces atlantiques. Pourquoi Frankville, puis comment ce livre-là en particulier est arrivé chez Bouton d'or? Bien, c'est une histoire intéressante, c'est pas l'histoire habituelle de nos livres. En fait, c'est pas nous qui l'avons produit, on n'a pas reçu le manuscrit. J'étais à Bologne, en Italie, dans une grande, grande foire, ce qu'on appelle ça une foire, c'est comme une espèce de grand symposium, si vous voulez, ou une exposition internationale, où les éditeurs de tous les pays du monde se rassemblent pour partager des idées, échanger des titres aussi. Et on appelle ça, c'est une foire où on vend des droits. Et une maison d'édition de l'Ontario m'a approchée en me disant, on a un titre ici qu'on pense qu'il vous plairait. Et, ah oui, bien sûr, on s'assoit, on discute, on cause. Et ils m'ont présenté Africville. C'est une histoire qu'il fallait absolument qu'il soit partagée avec tout le monde. Vu que les Acadiens devraient connaître les Acadiennes, les Francophones, les Français, les Belges, tout le monde devrait savoir que cette histoire-là existe. Et la présence très importante d'une communauté noire en Nouvelle-Écosse, la plus grande, la plus importante communauté noire d'origine au Canada, c'est en Nouvelle-Écosse que ça se passe. Alors, c'est certain que je ne pouvais pas dire non à un livre comme celui-là. Je vais le traduire. C'est tout court, c'est tout simple dans le livre, mais il faut avoir le sens de ce qui s'est passé. Il faut avoir le sens des mots. Puis, en même temps, je trouvais que l'histoire appartenait, bien sûr, à la communauté noire. Alors, à qui demander? Puis, tout à coup, éclair de génie, bien sûr, c'est Anne et Josephine Watson, qui est poète ici à Moncton. Que j'avais vu en performance parce qu'elle fait du slam, puis elle avait été la poète flyée à un festival important, un festival littéraire ici. Et je pensais, ah, mais ce serait merveilleux si elle l'acceptait. C'est plus qu'important, c'est essentiel, à mon avis, pour qu'on puisse être des gens qui vivent aujourd'hui en 2021. C'est clair que, qu'on soit francophone, asiatique, peu importe où on est, où on vit sur la planète, on est constamment entouré de gens qui viennent d'ailleurs, ou dont les parents sont venus d'ailleurs. Il n'y a personne qui est complètement, uniquement juste, tu sais, une chose, une souche. Savoir ce que les autres ont vécu, comment ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, je trouve ça essentiel, puis c'est une telle richesse. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'économie qui se développe sans la diversité. C'est vraiment important. Là où les souvenirs se transforment en rêves, et les rêves deviennent de l'espoir, et l'espoir ne finit jamais. Amène-moi à Africville. Amène-moi à Africville.